Wesh les potos, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf, merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter deux glitchs sur Fortnite chapitre 3 saison 1 qui vont vous permettre d'exprimer en illimité très facilement et très rapidement. Alors pour réaliser ce glitch, il faudra vous rendre dans le mode créatif de Fortnite, ensuite près du pad vous allez rentrer le code que je vais vous dire, donc le code c'est 067613112802 ensuite vous allez noter la version en cliquant sur point d'interrogation V égale et là vous allez noter 34, comme ça ce sera la version 34 de la map. Donc mettez bien le même code que moi parce qu'en fait ça peut ne pas fonctionner sur les versions antérieures ou supérieures, donc voilà, moi je vous présente le glitch sur la version 34, donc c'est sûr que ça fonctionne sur la version 34, sur les autres versions je ne sais pas si ça fonctionne. Alors il faut savoir que les deux glitchs que je vais vous présenter, c'est deux glitchs AFK, donc vous allez gagner 10 XP sans rien faire, donc c'est plutôt pas mal. Alors le premier va pouvoir me rapporter plus ou moins, enfin en tous les cas la personne qui présente le glitch gagne plus ou moins 2000 XP en 5-6 secondes, donc c'est plutôt pas mal. Alors là, c'est parti, quand la map est chargée vous rentrez dans la map, donc comme d'habitude le jeu va vous proposer de soutenir un créateur, donc si vous voulez me soutenir vous avez juste à appuyer sur le bouton adéquat, donc là c'est triangle pour Playstation, donc vous appuyez sur triangle, ensuite vous tapez le code SM en minuscule ou en majuscule, comme ça vous allez soutenir, vous allez mettre mon code créateur dans la boutique Fortnite, et comme ça vous allez soutenir la chaîne. Donc merci à tous ceux qui le mettent, bien entendu ce n'est pas obligatoire, mais ça soutient à fond la chaîne, donc merci à tous ceux qui le mettent, vous êtes les boss. Alors quand vous avez noté le code, ce que vous pouvez faire, c'est appuyer sur options, aller dans menu, et là cliquer sur X pour lancer le jeu, vous attendez que le jeu se lance. Quand le jeu est lancé, vous allez faire exactement la même chose que moi, donc vous prenez le propulseur, vous vous rendez sur la plateforme du milieu, là vous cherchez après la console qui est juste ici, vous n'appuyez pas sur X, on s'en fout. Donc là ce que vous faites, c'est que vous allez créer une rampe comme ceci, comme j'ai fait, ensuite vous allez en haut de cette rampe, là vous allez faire une petite danse devant le mot Black Box, donc vous faites une petite émote, voilà comme ceci, ensuite vous tombez en dessous de la rampe, vous rentrez dans la pièce, et là normalement il y aura un bouton secret qui sera en face de l'image Ice Strike. Donc là vous appuyez sur carré pour rentrer dans la pièce secrète, ensuite ils vous demandent quelle est la couleur du skin banana, de la banane, enfin voilà, vous dites jaune, donc vous allez près de la voiture jaune, vous cliquez sur carré pour sélectionner la voiture jaune, ensuite ici vous allez mettre une rampe, et là au-dessus, normalement il y a un bouton qui va vous permettre d'être le king, d'être le roi les mecs, donc vous appuyez sur carré pour être le roi, et normalement ça devrait me donner des XP, donc on va voir combien d'XP ça me donne, hum, ok, 1 XP, 2 XP, 3 XP, la personne gagnait beaucoup plus d'XP, donc ah, là j'ai l'impression que ça augmente de plus en plus vite, 3 XP, 5 XP, 10 XP, 9 XP par 9 XP, euh, là je pense que je prends 10 XP par 10 XP, là je prends 11 XP par 11 XP, donc plus le temps passe, plus on gagne de l'XP, plus rapidement, donc c'est quand même assez stylé, après il y a un petit bouton ici, normalement, get power, qui va vous donner aussi des XP, plus d'XP plus rapidement, on va voir, 3131, 3131, 4152, euh, je ne sais pas si ça m'en donne plus, peut-être, c'est possible, donc ici il y a un autre bouton, que vous allez pouvoir actionner pour gagner aussi des XP, normalement, donc là je gagne plus ou moins 20 par seconde, c'est plutôt pas mal, et je pense que c'était le dernier bouton, donc c'est possible que vous, vous gagnez beaucoup plus d'XP que moi, euh, voire moins d'XP, ça dépend, ça, ça reste aléatoire les XP, les personnes gagnent beaucoup plus d'XP, il y a d'autres personnes qui gagnent moins d'XP, là la personne qui faisait le glitch, elle a gagné 5000 XP en très peu de temps, donc moi là je suis qu'à 9000, euh, 900, donc bien entendu, vous pouvez peut-être être déjà à 5000, voire vous pouvez gagner moins d'XP, donc si le glitch fonctionne pour vous, tant mieux, si le glitch ne fonctionne pas bien, bah tant pis, il faut essayer un autre glitch, donc voilà, après ça reste rentable, parce que vous n'avez rien à faire, donc vous pouvez aller travailler, manger, euh, aller à l'école, faire tout ce que vous voulez, ça, euh, ça vous gagnera des XP en illimité, pendant 3h50, donc le temps de la partie, que vous pouvez voir en haut à droite, donc le chrono, donc voilà, vous n'avez rien à faire, et ça monte les XP en illimité, donc ça c'était pour le premier glitch d'XP, maintenant je vais vous présenter un deuxième glitch, donc c'est parti, je retourne dans l'accueil, hop, et maintenant je vais vous présenter le deuxième glitch, donc le deuxième glitch, le code c'est, vous allez prendre un pad, vous allez rentrer le code, 4 7 2 9 1 0 2 2 9 0 7 1, ensuite vous allez mettre la version, en cliquant sur point d'interrogation, V égale 61, voilà, hop, comme d'habitude, notez bien le même code que moi, parce que ça fonctionne sur la version 61, je ne sais pas si ça fonctionne sur les autres versions, et bien entendu, tous les codes seront en description, en commentaire épinglé, donc voilà, là vous attendez que l'île se charge, en attendant que l'île se charge, vous pouvez tout simplement vous abonner, si ce n'est pas encore déjà fait, liker et partager la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir, ça soutiendrait à mort la chaîne, donc merci à tous ceux qui le font, alors quand l'île est chargée, vous rentrez dedans, comme d'habitude, ils vont vous proposer de soutenir un créateur, donc vous appuyez sur la touche adéquate, donc là par exemple c'est triangle, ensuite vous notez le code SCM, en minuscules ou en majuscules, peu importe, comme ça vous allez me soutenir dans la boutique de Fortnite, donc merci à tous ceux qui le font, vous êtes les boss, et c'est parti, quand vous avez noté le code, vous appuyez sur option, vous allez dans menu, et là vous allez lancer la partie, vous attendez que la partie se lance, et là vous allez devoir récupérer 300 pièces, donc n'allez pas trop près, parce que quand vous allez aller trop près de soutenir un créateur, ça va appuyer sur carré pour soutenir le créateur, donc prenez une petite distance, comme je fais, et comme ça je vais pouvoir récupérer les pièces en spammant carré, sans que ça m'aide soutenir le créateur, donc voilà, ce sera beaucoup plus simple comme ceci, donc là vous allez récupérer un total de 300 pièces minimum, pour pouvoir récupérer un sac à dos, donc là je vais vous montrer, ça va plus ou moins vite, je suis déjà à 250 pièces, 260, 270, 280, 290, et 300 pièces, donc quand vous avez les 300 pièces, vous venez ici et vous achetez le lama, hop, voilà, maintenant le lama est dans votre dos, et là j'ai déjà gagné 213 XP, juste en achetant le lama, donc c'est plutôt pas mal, ensuite vous venez par ici, et vous allez près du coffre, donc sur le bouton de gauche, vous allez pouvoir donner le lama, pour ouvrir la pièce, voilà, parfait, ensuite quand vous êtes dans cette secret room, il va falloir aller dans ce coin là, donc à côté de toutes les pièces là ici, vous allez dans le coin là, donc il y a un bouton, il est un peu difficile à trouver, mais voilà, il est trouvable, voilà, comme ceci, donc vous cherchez, vous allez tout doucement, et vous cherchez après ce bouton, ensuite vous l'activez, c'est très important, il faut l'activer sinon ça ne fonctionnera pas, et là quand vous avez activé ceci, vous ressortez, et attendez parce que j'ai oublié, ce qu'il faut faire après, donc là, 3, 2, 1, 2, 3, 2, ok, donc il faut que je crée, ici à droite du coffre, si je ne me trompe pas, 1, 2, 3 rampes, une planche, 2 planches, 1, 2, 3 rampes, une planche, généralement quand je vais arriver sur cette planche, il va y avoir un petit, mon personnage va avoir une aura bleue, effectivement, il y a eu la petite aura bleue, donc quand vous êtes ici, vous allez tout simplement faire une danse, ce qui va vous donner, donc vous faites une émote, ça va vous donner un chalumeau, voilà, une torche plutôt, pas un chalumeau, mais une torche, voilà, parfait, je suis dit, je tombe, il n'aurait peut-être pas dû tomber, j'aurais pu descendre à pied, donc quand vous avez cette torche, vous allez à côté du coffre, hop, et vous construisez 2 sols, 3 sols, pour aller derrière le coffre, et là, regardez, quand vous allez appuyer sur carré, vous allez gagner de l'XP, sans rien faire, donc la personne qui présente ce glitch, gagne énormément d'XP, donc on va voir combien moi je gagne, 15 par 15, donc je gagne moins que lui, lui il a gagné genre 1000 XP en très peu de temps, moi je gagne moins d'XP, c'est un peu dommage, donc comme je vous le dis à chaque fois, ça varie, c'est possible d'un compte à un autre, vous gagnez plus d'XP ou moins d'XP, c'est complètement aléatoire, donc là je vois que je gagne 15 par 15 chaque seconde, bon après c'est pas négligeable, j'ai rien à faire, je peux aller travailler, je peux aller manger, je peux aller dormir, le glitch va se faire en illimité, je vais gagner des XP pendant 3h45, 5 minutes, voilà c'est plutôt rentable, parce que je n'ai rien à faire, et en plus j'ai l'impression que j'ai gagné un XP supplémentaire, parce que, ouais là je gagne 17 par 17, donc tout à l'heure je gagne 15 par 15, là je gagne 17 par 17, donc c'est possible que les XP vont augmenter, au fur et à mesure que vous restez dans la map, donc c'est plutôt pas mal, je pense aussi que quand vous appuyez sur ce petit bouton là, je pense que vous pouvez gagner des XP, on va tester, ok voilà, vous voyez vous pouvez spam ce petit bouton là, regardez ça me rapporte quand même 400 par 400, c'est plutôt pas mal, c'est pas négligeable, je suis vite passé à 2500 XP, donc c'est plutôt pas mal, vous pouvez spam ici, si vous avez un rapid fire, vous le spammez plusieurs fois, ah ben là j'ai l'impression que ça ne fonctionne plus, donc ok, je pense que ceci peut vous rapporter des XP aussi, on va tester, on va tester, donc vous créez une box, hop, et ensuite vous sautez sur ça, il y a moyen que ça me rapporte des XP, j'ai l'impression que je gagne 50 par 50, donc vous vous mettez ici, vous faites même une petite rampe comme ça, hop, voilà, ça vous êtes sûr, vous vous mettez ici, et là vous gagnez plus d'XP sans rien faire, donc ça c'est une deuxième solution, et là je vais vous montrer, je vais regarder s'il n'y a pas un autre glitch par ici, parce que c'est une map qui a plusieurs glitch, est-ce que quand je reset le build, je gagne des XP, oui je gagne 200 XP, à chaque fois que je reset le build, ouais, c'est plutôt pas mal, là je gagne 100 je crois, ouais, 100 à 150, à 200 XP, c'est plutôt pas mal non plus, c'est pas négligeable, je pense que ce jump là aussi peut vous donner des XP, est-ce qu'il y a un autre truc que j'ai oublié, peut-être les boules de couleurs, on va tester, non, ça ne donne pas d'XP, par contre je vais avoir envie de tester un truc, on va prendre une SCAR, voilà, parfait, j'ai pas l'impression qu'en récupérant des armes, j'ai gagné des XP, non, j'ai pas l'impression, je vais tester un truc, parce que je sais que parfois, à l'extérieur du décor, il y a des objets, voilà, déjà là-bas, je pense que c'est la box secrète, ouais, donc là il n'y a rien de spécial, non, il n'y a rien de spécial aux alentours, je vais juste regarder un dernier truc, à propos de ceci, hop, 1, 2, 3, 4, 5 rampes, un plat, on danse, parce que je sais bien que parfois, il y a un bouton secret, qui apparaît ici, non, ça n'a pas l'air, donc voilà, je pense que je vous ai montré, tous, tous les glitches d'XP, dans cette map, on va réappuyer sur le bouton ici, hop, ouais, ça me redonne 500, regardez, donc il faut peut-être attendre un petit peu de temps, mais il y a moyen que si vous avez un Rapid Fire, vous mettez un Rapid Fire, ou un mode, un mode de Rapid Fire sur votre PC, enfin, pour cliquer carré en illimité, comme ça, peut-être que toutes les 30 secondes, vous allez gagner 500 XP supplémentaires, ou alors vous faites la technique de la box, juste ici, vous faites la technique de la box juste ici, hop, on va mettre un toit, et là, vous sautez ici pour gagner plus d'XP, plus rapidement, donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information, j'espère qu'elle vous aura été utile, et qu'elle vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était Soit Cool Mec, et ciao, peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz